Faut-il absolument ménager Kylian Mbappé à vos ardoises ? Candice Roland dit non, c'est oui pour Johan Rioux, c'est oui pour Anthony Clément, oui pour Bruno Salomon, non pour Vicache, le garder au chaud pour la Real Sociedad, pour Rav Sebaoun. Bruno Salomon, vous qui suivez Paris, expliquez-nous donc le fond de votre pensée. Juste déjà, par rapport à ce qui vient d'être dit par Louis Sénriquet, juste rappelez un peu le fonctionnement du Paris Saint-Germain sur les matchs à domicile, ils annoncent le groupe demain matin. Le groupe est annoncé demain matin, donc on va savoir définitivement si Kylian Mbappé est vraiment dans les 21... A priori il y sera, selon les dernières informations il y sera. Selon Louis Sénriquet, mais est-ce que le coach bluff, est-ce que le but est de... Ce qui est sûr c'est qu'ils ne veulent prendre aucun risque du côté du Paris Saint-Germain, ils ne veulent pas faire n'importe quoi, donc est-ce que c'est juste le mettre dans le groupe pour qu'il vive et qu'il soit sur le banc et qu'on prenne des jolies images de lui ? Je ne vois pas bien l'intérêt, c'est pour ça que moi je mets oui, il faut le mettre au frais, parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller le mettre là-dessus, c'est un gros match quand même. C'est Lille, c'est un match face au quatrième du championnat, Lille qui avait posé des problèmes au Paris Saint-Germain au match allé, moi je trouve que c'est jouer un peu avec la santé d'un joueur. Ils ont quand même eu très peur, très clair, pour avoir eu quand même le staff du Paris Saint-Germain, mercredi soir à 1h du matin, ils n'emmenaient pas large, les premiers examens on te dit ça va, mais bon, jeudi, c'est pas mal, ça n'est pas trop gonflé, mais il faut faire attention quand même. Voilà, ils sont tous à regarder Sachie, franchement, à quoi ça sert ? Il est en pleine forme, il est en santé, il mettra son quadruplet face à la Real Sociedad et il peut attendre face à Lille, ça c'est après un avis perso. Je donne la parole à Candice, parce que Candice a dit non. Oui, il fallait le ménager en Coupe de France, par exemple. Je pense que le match était plus important demain que la Coupe de France. Alors oui, il y a cette alerte, après on sait que c'est un joueur physiquement exceptionnel et qu'il n'est pas comme les autres et qu'il sera peut-être à 100% dès demain. Alors après le ménager, est-ce que le faire jouer une heure, c'est effectivement le ménager ? Oui, d'une certaine manière, mais c'est leur faute en fait. Ils le font jouer tous les matchs. Est-ce qu'il fallait faire jouer tous les matchs avant ? Bon, alors on va me dire, oui, sur un tac, il y aurait eu quand même le tac le mercredi, mais après le ménager, j'insiste sur cette dimension physique de Mbappé. Il n'aura pas problème de rythme, évidemment. Ce n'est pas parce qu'il ne joue pas demain que ça ne va pas aller mercredi. Ce n'est pas une question de rythme, mais c'est une question d'un joueur hors-nomme physiquement qui ne s'en ressentira peut-être pas demain de cette gêne, blessure. Je ne sais pas trop ce qu'il en est. Voilà, donc maintenant pour moi, c'était peut-être pas une mauvaise gestion, mais peut-être qu'il fallait se poser la question avant de savoir s'il fallait le faire jouer dès mercredi. Mais Kylian Mbappé est juste rentré dans la catégorie des joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et d'autres qui décident eux. Ce qui est un gros problème. C'est lui qui demain matin... En gros, s'il se sent, il y va. S'il se sent, il y va, je pense. Ils sont payés tellement cher qu'il faut qu'ils soient présents sur le terrain. Je suis pas envie de mettre une question d'argent, M. Dorasso. Ah bah si, ils sont payés tellement cher qu'ils doivent être sur le terrain. Mais s'ils se pètent, ça ne sert pas à grand-chose. Ah bah non, mais ils ne se pètent pas. Il y a des protocoles dans les clubs. Il sera payé mais sans jouer. Oui, mais il y a des protocoles dans les clubs. Il y a des tests, il y a des là sur sa cheville, il y a des médecins. Ils décident ensuite de le faire jouer ou pas. On ne prend pas des risques avec Kylian Mbappé, jamais. S'il décide de le faire jouer, c'est évidemment qu'il est capable de jouer et que les tests, voilà, le médecin il donne son avis. Après l'entraîneur peut décider, parfois il peut aller contre l'avis du médecin. Mais à mon avis aujourd'hui, c'est plus trop comme ça. Le médecin il est costaud. Il a été rarement ménagé, on a regardé dans l'historique depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, avant un match à l'élimination directe du Paris Saint-Germain, avant des huitièmes de finale, c'est arrivé qu'à deux reprises. Une fois, le coach Tourelle ne l'avait pas fait jouer contre Amiens avant le match contre Dortmund, c'était lors de la saison 2019-2020. Et il n'avait joué que 45 minutes contre Bordeaux. C'était un peu plus tôt, lors de la saison 2018-2019, c'était toujours Thomas Tourelle. Donc jusqu'à présent, avant un huitième de finale avec des champions, il n'y a qu'un coach qui a fait que Mbappé sire un petit peu le banc, c'était Thomas Tourelle. Vous êtes complètement d'accord. Je vous ai entendu dire, oui c'est ça, on ne le ménage pas en fait, pas du tout. Non mais c'est en plus, la vie du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris, c'est simple, c'est uniquement la Champions League, il n'y a que ça qui les intéresse. Et on sait qu'il y a une malédiction folle, dingue, de Paris Saint-Germain en huitième de finale. De très nombreuses éminations en huitième de finale, c'est un traumatisme. On pourra me dire, non mais ça y est, les années passent. Non, en fait, il y a un vrai traumatisme par rapport à ce huitième de finale. Là, il n'y a plus Neymar ni l'anniversaire de sa soeur. Voilà, un nombre incalculable de désastres, d'ailleurs parfois inexplicables. Donc il y a un moment donné, quand même dans la vie, essayer d'apprendre de ses erreurs. Il y a eu tellement de désastres, tellement de blessures, que la même fois le Paris Saint-Germain s'est retrouvé en huitième avec l'absence d'un. Même Mbappé, il y avait eu aussi. Et donc moi, je dis qu'à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Paris Saint-Germain a de très nombreux points d'avance en Ligue 1. Et même si Mbappé, imaginons là, ce n'est pas un coup grave, effectivement, que ça va. Mais tant bien même, tu restes à la maison, tu te reposes. Parce que ce n'est pas demain qui compte, c'est mercredi. Paris Saint-Germain, peut-être, a une occasion inespérée cette année d'aller loin. Pourquoi pas de marquer l'histoire, d'aller loin. Il y a quand même eu quatre éliminations en huitième, quatre éliminations en quart. Paris doit faire beaucoup mieux. Et Mbappé, moi ce que je veux dire, que je ne comprends pas. Oui, mais Mbappé, il veut jouer, donc il joue. Ben non, en fait, il y a des gens. C'est ça le drame de ce club. Mbappé, l'an passé, il voulait jouer en janvier en Coupe de France, contre une R1, je crois. Il a joué quasiment tout le match. Mais non, en fait, tu le laisses. Mais non, et c'est ça que je ne comprends pas dans ce club. C'est que Mbappé rend fou tout le monde. Il y a rendu fou absolument tout le monde dans ce club. Donc, en fait, Mbappé, tu veux jouer ? Ben oui, je joue, donc tu joues. Ben non, en fait. C'est tous les clubs, c'est comme ça. Mais non, mais là, on parle du PSG. Le rythme normal d'un joueur de foot, d'un sportif, c'est de ne pas jouer tous les trois jours. Ça serait toutes les semaines, peut-être tous les dix jours pour être le rythme normal. Sauf que ce n'est pas leur rythme. Le rythme, c'est tous les quatre jours. Et en plus, ils ont des conditions financières qui ne peuvent pas permettre de jouer tous les dix jours. Ce ne serait pas sérieux. Tu ne peux pas donner 100 millions à un gars et ils se présentent tous les quinze jours. Mais Lucas, tu as un contexte au PSG, tu sais très bien combien de fois il a manqué les jours. Il ne se baisse jamais. Il ne se baisse jamais, l'en passant qu'en Ligue des Champions, l'année quand même où ils vont moins. Mais là, regarde ce qui s'est passé sur la faute, la vilaine faute de Brassier. Regarde ce qui se passe, sa cheville, elle tord. Effectivement, il est là. Par contre, il est aux soins. Il est, pour l'instant, jeudi, vendredi, c'est aux soins. Il n'a pas touché le ballon. Le joueur de foot, sa vie a joué blessé. Mal partout, il prend des petites douleurs, des anesthésions. Il y en a qui jouent sous infiltration. Tous, tout le temps. Je suis même allé voir le médecin un jour pour lui dire, je ne comprends pas, j'ai mal nulle part. En tout cas, ce serait mieux. Je m'inquiétais. Merci, Likéa. Merci pour témoigner à l'heure. C'est génial. Il était sur le banc. En tout cas, ce serait une première pour Luis Enrique. Parce que, jusqu'à présent, il n'avait pas été ménagé par le coach espagnol. Il n'avait pas été du début de saison. Mais pour d'autres raisons, souvenez-vous, lors du match face à Lorient de la J1, écarté un temps parce qu'il y avait ses problèmes avec Nasser El Khalaifi. Et le fait qu'il ne prolonge pas son contrat. Mais jusqu'à présent, il n'a pas été réellement ménagé par le nouveau coach espagnol. Alors, Paris a quand même les armes pour jouer contre l'Ile 100. On a dressé une compo. Alors, on peut en discuter si vous voulez autant qu'on veut. On peut mettre Gonzalo Guedes. On peut mettre Randal Colomani. Mais voilà, Asensio, Barcola, Dembélé. Si vous voulez mettre les deux autres que je vous ai cités sur la compo, vous pouvez le faire aussi. Mais a priori, ça tient la route pour affronter l'Ile avant la Real Sociedad. Anthony, j'aimerais vous entendre puisque déjà, je ne vous ai pas beaucoup entendu. Ça reste un gros match quand même, l'Ile. Si on se met à la place de Louis-Saint-Riquet, on comprend aussi ce type de décision, non ? Non, moi, je ne le comprends pas forcément. Parce que contrairement à ce que disait Candice, pour moi, le match le plus important de la semaine du PSG, ce n'est pas celui de demain, c'était celui de la Coupe de France. Parce que la Coupe de France, le PSG doit absolument la regagner. C'est vraiment très important. Alors que s'il perd le match demain, c'est anecdotique. parce que le PSG est quasi déjà champion de France. Je doute que les supporters sont d'accord avec vous. Ce n'est pas un souci. Je pense que les supporters préfèrent gagner la Coupe de France. Qui se souviendra d'une défaite contre l'Ile demain, si ça se passe bien après en Ligue des champions ? Et moi, je ne vois que des mauvaises raisons pour lesquelles faire jouer Mbappé demain. Ce serait une course personnelle ou statistique, qui nourrit toujours son désir de jouer. Il n'a pas besoin de rythme. Et surtout, quand on voit l'effectif décrit par Raphaël... D'ailleurs, j'ai dit Gonzalo Guedes, c'est Gonzalo Ramos, évidemment. Vu autant d'il y a 5-6 ans encore. Le PSG est loin de manquer de solutions et de joueurs pour aligner demain contre l'Ile et pour gagner contre l'Ile. Enfin, tous les remplaçants d'un Mbappé potentiel sont tout à fait capables de faire un bon match contre l'Ile. Donc, je ne comprendrai vraiment pas qu'il ne soit pas aménagé dans ce contexte. Ou, même s'il a fini le mal contre Brest, on peut imaginer qu'il a quand même encore quelques douleurs et il n'a pas grand-chose à gagner, à prendre des risques demain. Et je rappelle juste que Louis Sénriquet nous martèle en conférence de presse depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain qu'il a 22 joueurs et qu'il faut faire vivre tout ce petit monde. Mais si tu fais jouer Mbappé demain, ça te fait mentir. Voilà, sauf qu'il y a deux postes où ça ne bouge pas. C'est Donnarumma dans la cage et l'attaquant qui vient Mbappé. 1ème match du PSG avant ton match crucial face à l'arrière ceci date. On va essayer de voir si le PSG doit absolument battre l'Ile pour se rassurer avant la ceci date. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, et sinon on est passionné par le foot de foot, c'est notre passion. Donc, si tu as intéressé pour la thématique, et si tout ce que tu aimes, c'est le contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est le chien si c'est qu'on est parti. Alors, le PSG va jouer son dernier match avant l'arrière ceci date. Et pour moi, c'est un match vraiment capital. Parce que tous ces temps-ci, le PSG n'est pas bien. Le PSG n'est pas bien. Le PSG est un manque de confiance. Le PSG est un manque de rythme. Le PSG n'arrive pas vraiment à prendre de la confiance. Parce que lorsque tu joues face à Brest, tu te fais bousculer face à Brest, face à Strasbourg, face à Toulouse, face à Lens. Lens était en infériorité numérique. Le PSG se fait bousculer. Lorsque tu te fais bousculer par ces clubs-là, franchement, tu n'es pas rassuré. Sachant que ces clubs-là, ce n'est pas l'arrière ceci date. L'arrière ceci date, pour moi, est un cran au-dessus de ces clubs-là. Donc, lorsque tu prends l'eau, lorsque tu prends le bouillon, face à Lens, face à Strasbourg, face à Brest, pour moi, il y a un problème. Pour moi, il y a sérieusement un problème. Et surtout que ce match face à Lille, les amis, ce match capital, avant de jouer à l'arrière ceci date, ils vont jouer sans Kylian Mbappé. Parce que je n'imagine pas une seule seconde, le staff médical du PSG prendre le risque d'aligner Kylian Mbappé. Je ne vois pas le staff du PSG, le staff médical, aligner Kylian Mbappé. Donc, pour moi, Kylian Mbappé, il sera mis au repos, il sera préservé, et à juste titre, et à juste titre, parce que le PSG joue sa saison face à l'arrière ceci date. Il joue la saison face à l'arrière ceci date. Si le PSG se fait éliminer par la ceci date, le Seigneur qui sera défoncé, les amis, il sera défoncé, il sera clairement défoncé. Donc, ce PSG joue sa saison face à l'arrière ceci date. Et surtout que le PSG va recevoir au match aller. Il reçoit au match aller, cela signifie que l'arrière ceci date va recevoir au match retour. On sait l'importance de recevoir au match retour. Donc, le PSG devra absolument battre l'arrière ceci date au match aller. Au moins 2-0. Parce que même à 1-0, tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri, sachant qu'il n'y a plus le but à l'estirer, etc. Donc, l'arrière ceci date va pousser à domicile. Donc, ce PSG-là, ils doivent absolument battre l'arrière ceci date. D'où, ils doivent bien aborder l'hommage face à l'île. Parce que vous savez que le support c'est la confiance. Si tu as abordé très mal l'hommage face à l'île, tu arrives face à l'arrière ceci date avec un manque de confiance qui n'est pas bon pour ton mental. Tu arrives avec un manque de confiance. Et vous savez que dans le foot, la confiance est capitale. Ce Lille ou bien ce PSG Lille, c'est un match capital, les amis. C'est un match vraiment capital. Pour moi, en termes de confiance, le PSG doit absolument prendre les 3 points. Sinon, il va arriver face à l'arrière ceci date étant vraiment dans le dur. Ils seront dans le dur parce qu'il y aura des critiques vraiment violentes. Donc, ce PSG-là doit bien aborder l'hommage face à l'île. Maintenant, le client après ne sera pas là. Est-ce qu'ils vont gagner ? Parce qu'on sait qu'il y a un PSG avec client ou sans client. Il y a un PSG avec client ou sans client. Encore une phrase de presse, Lucie Henrique a parlé de Barcola. Il disait que non, Barcola, c'est un jeune prometteur, c'est un jeune qui a beaucoup de qualité. C'est un jeune qui a beaucoup de qualité, mais il doit encore progresser. Il doit encore progresser dans plusieurs aspects. Je trouve que Barcola a du mal à finir les versions. C'est hyper quitte bien, il déborde, mais pour finir les versions, je le trouve un peu limité défensivement. Il ne couvre pas bien les espaces. Donc, je trouve qu'il a encore des lacunes. Il a encore des lacunes à corriger. Heureusement qu'il est un entraîneur qui s'est fait progresser les jeunes. Heureusement qu'il a vraiment un entraîneur qui s'est fait progresser les jeunes. Lucie Henrique est très fort pour progresser les jeunes. Très, très fort. Il a fait avec le Gavier Petri, avec la sélection espagnole. Donc, moi, je n'ai aucun doute. Si Barcola, vraiment, est décidé, pour moi, il va progresser. Il va progresser parce qu'il a l'entraîné idéal pour qu'il progresse. Maintenant, Lucie Henrique a annoncé qu'il sera fort en février, mais on constate que ce PSG-là n'est pas fort. Il n'y a pas une différence entre le PSG de décembre et le PSG de février. C'est un constat sûrement dû à entendre, mais c'est la triste réalité. Après, partagez-moi ton réflexe en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer des prochains vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.